Bonjour les béliers, bienvenue pour votre capsule Love pour ce mois de novembre 2020. On va aller regarder ensemble les énergies qui peuvent vous accompagner au niveau relationnel sentimental pour ce mois de novembre avec l'oracle d'Izawatt, avec l'oracle Moho, le Line of Love, le Thannis le Normand et puis également une petite carte de la triade et des arcades majeurs du tarot de la bienveillance. Bien évidemment, je vous rappelle, c'est un tirage général. Ça ne peut pas parler à tous les béliers qui vont regarder cette vidéo, donc vous prenez que si ce message fait écho, s'il vous aide, s'il vous parle. Sinon, vous laissez de côté. Éventuellement, allez voir votre signe lunaire, votre signe ascendant pour des messages complémentaires ou d'autres messages. Et puis peut-être que ce message ne vous est pas destiné tout simplement, donc il n'y a peut-être pas de message pour vous ce mois-ci sur ma chaîne. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililatarot.com J'effectue systématiquement une approche préalable avant toute planification de guidance. Donc vous me donnez prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question. Sans plus de détails, la consultation préalable a pour but de voir si je capte bien votre situation. Donc si vous me racontez déjà tout dans votre mail, forcément ça ne présente plus grand intérêt. Donc restez très large. Voilà, prénom, date de naissance, le domaine. Pointe à la ligne. Donc c'est une approche, ce n'est pas une guidance, c'est une approche préalable gratuite. Avant de planifier une guidance, donc merci de me solliciter. Si vous avez pour objectif de planifier une guidance, merci de respecter ce temps que je consacre à cette approche préalable. Bien évidemment, lors de votre mail, je vous indique toutes les conditions de fonctionnement, les conditions tarifaires, etc. Voilà, donc n'hésitez pas à me solliciter sur mon mail qui apparaît en bas de la vidéo. Allez, on y va pour vous les béliers pour ce mois de novembre au niveau sentimental. On va aller regarder déjà la triade et le tarot de la bienveillance. Avec la triade, on a la carte du delta. Ok. Et avec le tarot de la bienveillance, on a la carte du fou. Bien. Alors cette carte du delta, elle peut nous parler de plusieurs choses. Elle nous parle d'une certaine forme de clairvoyance. Pour vous les béliers, sur ce mois de novembre, vous allez peut-être comprendre certaines choses, comprendre votre fonctionnement, comprendre mieux une relation, voir clair dans une situation qui était peut-être un petit peu floue actuellement, qui était un petit peu dans la confusion. Il y a une histoire avec cette carte du delta de faire appel à son intuition, à sa clairvoyance, à une certaine forme de guidance intérieure pour voir les choses telles qu'elles sont réellement, sans les filtres de nos peurs ou de nos expériences passées, etc. Il y a vraiment l'idée, avec cette carte du fou qui est là, d'une certaine forme de prise de risque, d'une nouvelle aventure qu'on a peut-être envie d'ouvrir, d'une nouvelle page vers laquelle on a envie de se lancer avec cette carte du fou, puisque le fou, c'est celui qui se lance dans ce voyage initiatique, dans le tarot. C'est celui qui prend des risques. C'est celui qui se jette dans le vide, quoi, sans vraiment savoir ce qui va l'attendre après, derrière. Il accepte de prendre ce risque. Il se libère d'une situation. Il a envie de partir vers de nouveaux horizons, ce fou, en tout cas. Alors, bien évidemment, cette carte du delta, elle peut nous dire qu'une information ou une certaine vision beaucoup plus claire des choses vous permet, justement, peut-être, de vous lancer, de prendre un risque par rapport à votre domaine relationnel, sentimental. Ça peut tout à fait vous parler de ça. On va voir les deux decks. Oui, il y a l'élévation. Donc, il y a vraiment une idée de prendre de la hauteur, de voir les choses clairement, vraiment d'être à l'écoute de son intuition, de prendre la hauteur suffisante pour voir clairement une situation telle qu'elle est et du coup, après analyse, peut-être pouvoir se lancer avec ce fou. Oui, d'autant plus qu'on a la carte du monde en notre deck. Donc, vraiment, on s'ouvre à quelque chose de nouveau. On clôture ici un cycle, vraiment, pour pouvoir partir vers quelque chose peut-être d'inconnu pour certains. En tout cas, il y a vraiment un renouvellement, probablement dans les énergies pour vous sur ce mois de novembre, les béliers. Bon, allez, on va voir avec l'oracle d'Izawatt. On a la vibration, le dragon, le phénix, la foudre, l'élévation, le glaçon, le poulain, la vague et la parole. Il y a vraiment cette idée avec la carte de l'élévation qui est en plein centre ici. C'est un petit peu les mêmes énergies pour moi que la carte du delta, de cette idée de clairvoyance, de faire clair, de prendre de la hauteur. Vous voyez, il y a vraiment ces deux énergies-là qui ressortent avec l'élévation et le delta qui sont là à nouveau en plein milieu du tirage avec l'oracle d'Izawatt. Il y a une prise de hauteur, il y a une compréhension qui se fait sur une situation relationnelle sentimentale. Peut-être une situation dans laquelle, avec la carte du glaçon, soit vous vous êtes montré un petit peu froid, un petit peu distant, soit c'est une personne face à vous qui s'est montrée froide, distante, soit vous étiez dans une situation un petit peu gelée, un petit peu bloquée, d'accord, avec cette carte du glaçon. Peut-être que vous étiez bloquée à cause ou, pas forcément à cause, mais par rapport, on va dire, à des enfants avec la carte du poulain. Par rapport à quelque chose, en tout cas, de jeune, de récent. Peut-être que c'est une nouvelle relation. Peut-être aussi que jusque-là, vous étiez un petit peu réticents parce que, justement, vous aviez des enfants ou l'autre avait des enfants en face de vous. Il y a vraiment cette idée ici de retrouver, pour moi, avec la carte de la vibration, du dragon et du phénix, de retrouver l'énergie, la force nécessaire pour pouvoir transformer, faire muter une situation et pouvoir accéder à quelque chose de nouveau. Avec la carte de la renaissance, on meurt pour renaître. Et juste derrière la carte de l'élévation, on a cette histoire de mort. Il y a une idée de devoir laisser mourir quelque chose, une situation, une émotion, un sentiment, une manière de faire, une manière de penser, pour pouvoir se révéler, pour pouvoir transformer vraiment en profondeur la situation. Il y a cette idée avec la vague, là, de quelque chose qui peut venir vous bouleverser, qui peut venir un petit peu... Comment dire ? Vous chahuter, parce que la carte de la vague, elle nous parle d'un bouleversement important, un bouleversement positif, mais un bouleversement qui, malgré tout, peut faire remonter à la surface certaines choses qu'on avait un petit peu planquées sous le tapis, vous voyez, peut-être certaines formes de colère intérieures que vous aviez gardées pour vous, quelque chose qui vous avait peut-être un petit peu mis dans un état de frustration, d'accord ? Et là, il y a une compréhension, peut-être parce qu'il y a une nouvelle information qui vient à vous. En tout cas, on voit avec la foudre, comme avec cette vague, que vraiment sur ce mois de novembre, pour certains d'entre vous, il y a vraiment quelque chose qui va venir bouleverser, transformer votre situation, vous faire prendre conscience, peut-être, de quelque chose, mais c'est vraiment deux cartes qui nous parlent de changement radical. La foudre, c'est quelque chose qui nous tombe dessus, que l'on n'attend pas, d'accord ? C'est quelque chose d'inattendu. C'est quelque chose qui vient nous chahuter, qui vient nous électrifier, et qui vient peut-être, justement, modifier une situation où les choses étaient un peu figées, un peu glacées, un peu rigides, avec cette carte du glaçon. Et là, on voit qu'il y a vraiment cette notion de transformation, de changement radical, de compréhension, peut-être parce qu'il y a une communication qui se fait avec cette carte de la parole, et que cette communication, elle vous permet d'opérer un changement radical, de voir les choses sous un autre angle, sur ce mois de novembre. Peut-être que c'est une communication qui est en lien avec vos enfants, d'accord ? Quelque chose, peut-être une communication, même, que vous avez directement avec vos enfants, qui vous bouleverse, qui vous permet de changer de point de vue. Je vais vous dire n'importe quoi. Si vous étiez dans une situation où vous aviez des enfants, et vous refusiez un petit peu de faire votre vie, parce que vous aviez peur que ça les impacte, eh bien, peut-être que vous allez avoir une discussion avec eux, ou avec lui, ou elle, parce que, si vous avez un ou plusieurs enfants, en tout cas, et que vos enfants vous disent, non, mais c'est bon, vas-y, nous, on est prêts à ce que tu refasses ta vie, on est prêts à ce que tu puisses transformer ta situation et engager quelque chose de nouveau, que tu puisses te lancer dans quelque chose de nouveau. Ça peut très bien être ça. En tout cas, on voit que c'est quelque chose qui va venir vraiment apporter un changement radical et une communication qui va venir vous faire comprendre. Alors, bien évidemment, ça va parler, vous imaginez bien, différemment à chacun, mais il y a vraiment, vraiment cette notion de changement radical pour vous. Bon, on va voir avec les autres oracles si on arrive à avoir des précisions. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck ? Ouais, ben oui, on a la carte du choix. On a la carte du choix qui est là. Donc, il va y avoir une nouvelle direction pour vous. De toute façon, c'est ce qu'on disait avec la carte du fou. On comprend les choses, on voit clair sur une situation, on voit clair en soi. On apprend une info où on a une discussion qui nous éclaire et qui nous permet de se lancer dans quelque chose de nouveau, qui nous permet de prendre des risques, de faire un choix, de fermer une porte là pour en ouvrir une autre. Il y a une idée de libération, vraiment, de prise de conscience pour vous. Donc, écoutez, vous me direz dans vos commentaires. On va aller regarder avec l'oracle Moho. On va recouvrir avec l'oracle Moho pour vous, les béliers, sur ce mois de novembre au niveau sentimental, relationnel. Pour certains, vous étiez peut-être en froid avec un enfant, c'est ça aussi. Et tout compte fait, il va y avoir une communication qui va vous permettre de voir les choses sous un autre angle et de pouvoir reprendre la communication, peut-être. Si les choses étaient un peu coupées, un peu fermées, un peu froides, un peu tendues, eh bien là, il peut y avoir un changement important qui permette justement une reprise de communication. Dans une situation où les choses étaient un petit peu, un petit peu, ouais, froides, glaciales, avec ce glaçon. Et ça peut concerner pour certains d'entre vous des relations que vous entretenez avec un enfant. Allez. 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 On a le retour. Donc ça nous parle de votre passé, là. Il y a une situation sur laquelle on revient sur ce mois de novembre. Un changement qui est apporté par rapport à une situation qui est liée à votre passé. Peut-être une personne qui revient. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Une communication qui revient et qui permet, du coup, d'avoir une nouvelle vision sur la situation. Alors, on a la carte de l'équilibre. Encore une fois, on a la carte du choix. de la naissance, nouveau départ, du diamant, de l'étude, du cœur, de la joie, de la croix et de la pivoine. Alors là, vraiment, pour certains, je ne peux pas m'empêcher de le dire parce que quand je vois la foudre et le cœur, bon, pour certains d'entre vous, il peut y avoir vraiment des révélations au niveau sentimental. Pourquoi pas un coup de foudre pour certains d'entre vous. ce n'est pas totalement impossible. En tout cas, on nous parle ici avec la carte des études qui est en plein milieu d'une certaine forme de connaissance, de réflexion, encore une fois, sur une situation, de prise de hauteur, peut-être de correspondance, d'échange, d'écrit, de message avec cette carte de l'étude. On voit une fois de plus ici avec cette carte du choix que vous allez avoir une direction à prendre, que ce mois de novembre va vous mettre dans une situation où vous allez devoir peut-être faire une croix sur quelque chose. Ici, avec cette carte de la croix, ça peut nous parler de ça. Ça peut nous parler d'une situation qui nous pesait un petit peu avec cette carte de la croix. quelque chose qui nous plombait un petit peu dans nos énergies, qui avait peut-être un petit peu gelé nos émotions, on va dire, avec cette carte du diamant, de nos ressources intérieures. On était un petit peu bloqué à l'intérieur de soi. On a besoin, sur ce mois de novembre, en tout cas, de voir clair sur une situation, de changer un petit peu de point de vue, d'ouvrir les yeux, peut-être, sur une situation dans laquelle vous vous sentiez bloqué, en tout cas. Il y a vraiment l'idée, avec cette croix, de devoir, effectivement, faire une croix sur quelque chose. Comme on le disait tout à l'heure, il faut fermer une porte pour en ouvrir une autre. Il y a vraiment cette idée de faire preuve d'intelligence avec cette carte de la pivoine dans vos échanges, qui vient sur la carte de la parole. Ça nous parle de droiture, ça nous parle d'intelligence, ça nous parle d'une certaine forme de douceur dans les propos. dans les échanges, parce que là, vraiment, naissance, cœur et pivoine, j'ai vraiment l'impression qu'entre le phénix et la naissance, il y a vraiment une idée, comme on le disait tout à l'heure, de laisser mourir quelque chose, de laisser un fardeau derrière soi, de laisser une situation qui n'a que trop duré et qui nous a pesé, pour pouvoir renaître, parce que c'est vraiment la naissance et la renaissance aussi, comme ce phénix, renaître de ses cendres, faire un choix qui a pu être différent de celui qu'on a fait jusqu'à présent, suivre son cœur et vraiment pouvoir échanger, communiquer avec sagesse, avec bienveillance, peut-être avec des personnes plus jeunes que soi, peut-être des enfants, encore une fois, là, il peut y avoir l'idée qu'on revient, il y a une situation de votre passé, si certains d'entre vous, vous étiez fâchés avec vos enfants ou en tout cas, voilà, les choses étaient un petit peu tendues, il se peut pour moi qu'il y ait une reprise de communication, là, et qu'on reparte sur des énergies plus positives, qu'on guérisse un petit peu de ça, en tout cas, qu'on prenne la hauteur suffisante pour pouvoir voir la situation sous un autre angle, peut-être mieux comprendre les réactions de chacun et il y a vraiment cette histoire de bouleversement, de changement radical qui peut s'opérer pour vous sur ce mois de novembre, les béliers, par rapport à une situation où vous allez savoir, faire preuve de sagesse, avoir les bons propos, dire les bonnes choses, savoir vous exprimer clairement aussi, avec justesse, avec la hauteur et le recul suffisant sur la situation pour pouvoir justement vous exprimer de manière simple, de manière juste, de manière empathique aussi vis-à-vis des autres. Mais là, pour vous, il y a vraiment une idée de revenir, alors soit, effectivement, il y a une renaissance par rapport à une situation du passé où les choses étaient complètement bloquées, complètement figées et là, il y a des échanges, il y a de la communication, quelque chose que vous n'attendiez peut-être plus, c'est pour ça qu'on nous annonce un bouleversement, vous aviez peut-être fait une croix sur cette situation et là, tout compte fait, il y a un changement qui s'opère que vous n'attendiez pas forcément et où on donne l'occasion à une relation, à une situation d'évoluer et de pouvoir renaître avec de nouvelles énergies. Soit vous allez, pour certains d'entre vous, fermer complètement une porte pour pouvoir justement vous laisser la possibilité d'en ouvrir une nouvelle, soit vous allez revenir sur cette situation du passé pour l'arranger et pour pouvoir faire en sorte que les choses renaissent de manière beaucoup plus positive. On vide la colère, on vide les énergies négatives, on se met d'accord, on laisse certaines choses derrière soi, certains conflits, certains fardeaux et on part vraiment vers une renaissance au niveau relationnel, sentimental et je vous dis, pourquoi pas, pour certains d'entre vous, cette nouveauté, ce fou-là qui débarque, ça peut tout à fait être une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous. Allez, on va regarder avec le line of love pour vous, les béliers. On a les peurs en deux de deck. On a la triangulaire, le rejet, l'équilibre, la femme, la compréhension, les énergies négatives, la colère, la maison et la sexualité. Encore une fois, on nous parle ici de comprendre les choses. Avec cette carte de la compréhension qui vient sur les études et les élévations, vous allez comprendre quelque chose en lien à une relation dans laquelle, pour moi, les choses étaient figées, les choses étaient glacées. Peut-être que vous avez eu une fin de non-recevoir d'une personne. Peut-être que pour certains d'entre vous, évidemment, avec cette carte de la triangulaire, on nous parle d'une relation comme cette carte du delta qui porte le numéro 3. Bon, je ne l'ai pas évoqué dès le départ parce qu'on ne va pas non plus toujours se focaliser sur les triangulaires. Mais voilà, bien évidemment, il y a cette notion aussi dans la carte du delta. C'est un triangle. Il y a trois côtés. Bon, donc on nous parle là pour certains, effectivement, peut-être d'une femme qui était fermée, qui était froide par rapport à une relation en colère, justement, parce qu'il y a eu des mensonges, parce qu'il y a eu des tromperies, parce qu'on a été dans une triangulaire, alors quelle que soit la place qu'on occupe sur ce triangle, bien évidemment. mais on voit ici qu'il y a pu y avoir une situation où on s'est senti rejeté, on s'est senti mis à l'écart. Peut-être qu'on a été confronté à un choix que cette personne de notre passé a fait un choix qui nous a déplu, qui nous a mis en colère parce que ce choix n'allait peut-être pas dans notre sens. En tout cas, on s'est senti rejeté, on s'est peut-être même senti rejeté. Vraiment, pour moi, avec la carte de la maison, je ne parlerais pas du foyer, je parlerais plus de votre intériorité. À l'intérieur de vous, il y a vraiment eu un sentiment négatif. On a ici cette carte des énergies négatives, du rejet. Il y a vraiment plusieurs cartes ici entre la colère, le rejet, les énergies négatives. On voit bien effectivement que pour certains d'entre vous, vous avez ruminé une situation, que ça vous a plombé énergétiquement parlant et que là, sur ce mois de novembre, il y a probablement des éléments nouveaux qui vous sont apportés. Il y a une nouvelle compréhension qui est faite, une prise de hauteur une clairvoyance qui va être opérée sur peut-être justement vos peurs, sur ce qui vous faisait peur dans cette situation. Peut-être que vous aviez peur du rejet, peut-être que vous aviez peur de provoquer de la colère par rapport à certaines personnes de votre entourage. En tout cas, on voit bien ici que vous faites un travail sur vous, sur ce mois de novembre, les béliers, pour mieux comprendre une situation dans laquelle vous n'aviez peut-être pas encore tous les éléments. D'accord ? Il y a vraiment cette idée de devoir se purger d'énergie négative au niveau sentimental, de renaître à soi-même pour pouvoir trouver un meilleur équilibre. Peut-être pour certains, laisser derrière soi une situation du passé justement pour pouvoir prendre une nouvelle porte, se jeter dans une nouvelle aventure et laisser derrière soi une relation qui nous a plombés, qui nous a détruits un petit peu intérieurement, qui nous a plongés dans des énergies négatives et où on a besoin d'opérer un changement radical par rapport à cette situation pour pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau complètement. C'est une nouvelle aventure, le fou. Donc, il y a vraiment cette idée de naissance, de renaissance pour vous parce que vous allez comprendre les choses. Peut-être que cette personne de votre passé avec laquelle les choses se sont mal passées justement, qu'il y a eu de la colère, il y a eu de la jalousie, il y a eu des mensonges, il y a eu de la trahison, peut-être que cette personne va communiquer avec vous, va vous envoyer des excuses, va en tout cas initier une communication qui va vous permettre de comprendre mieux le pourquoi du comment de cette situation et vous aider du coup à guérir de vos blessures, à pouvoir retrouver une certaine forme d'équilibre par rapport à ça sans vouloir dire on donne de nouveau une chance à cette relation mais au moins de comprendre pourquoi cette personne face à vous s'est montrée distante, pourquoi cette personne face à vous peut-être a gelé vos échanges, a gelé votre relation, vous n'aviez peut-être pas jusque-là les explications nécessaires. Et là, en tout cas, soit c'est des infos qui vont vous être envoyées, soit c'est aussi on va dire le destin qui va mettre sur votre route des événements, des personnes qui vont vous faire comprendre mieux aussi vos propres réactions face à cette situation pour pouvoir justement opérer le changement qui est nécessaire. Allez, on regarde avec l'Otanis, le normand pour terminer. Et on a la cigogne qui nous parle également de changements, de naissances, de nouveaux départs pour vous les béliers sur ce mois de novembre. On a la carte du cercueil, on met fin à une situation, on enterre quelque chose, on clôture un cycle pour pouvoir retrouver de la stabilité, pour pouvoir retrouver de l'abondance dans un nouveau départ, une renaissance personnelle. Peut-être que vous allez prendre une certaine forme de distance, vous allez peut-être vous isoler aussi avec cette carte de la tour pour pouvoir justement avoir cette compréhension, avoir ce recul nécessaire sur votre situation pour pouvoir voir clair en fait. Parce que là, il y a quelque chose qui vous ronge avec les énergies négatives et les souris, il y a quelque chose qui vous ronge au niveau sentimental, peut-être avec la foudre, un événement qui vous est tombé dessus, vous avez appris quelque chose, vous ne vous attendiez pas, peut-être quelqu'un qui a rompu et ça vous ronge. Et là, vous allez comprendre mieux les choses, vous allez retrouver une certaine forme d'harmonie au niveau intérieur. Il y a vraiment avec cette carte du livre une compréhension, le fait d'avoir des informations, de découvrir certaines choses pour pouvoir apprendre, pour pouvoir comprendre. Donc vraiment, il y a une compréhension, vous me direz dans vos messages. Là, on a la carte de l'homme et donc cette carte de la cigogne qui nous parle de changement, qui nous parle de renouveau, qui nous parle de nouveau départ. Vous allez prendre de la hauteur par rapport à une situation, une situation qui vous a peut-être plongé, vous étiez, voilà, qui a touché très fortement votre côté émotionnel avec cette carte de la lune. La lune nous parle de nos émotions, nous parle de tout ce qui est un peu inconscient, de tout ce qui est aussi intuition au fond de vous. Peut-être que vous le saviez d'un certain côté que cette situation, vous deviez en faire le deuil avec la triangulaire et le cercueil. Voilà, il y a peut-être eu une relation un petit peu éphémère qui vous a déboussolé, qui vous a perturbé, mais qui prend fin en fait, qui a pris fin ou qui va prendre fin pour pouvoir justement retrouver une certaine forme de stabilité, qu'on puisse comprendre les choses, qu'on puisse évoluer par rapport à cette situation parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous grignote un petit peu, vous vous sentez, vous avez peut-être ce sentiment de perte, de rejet qui est là, de colère à l'intérieur de vous sur lequel vous devez prendre de la hauteur, sur lequel vous devez vous détacher en fait. Vous devez vous détacher de certaines énergies qui vous plombent. Probablement lié à une histoire d'amour où on a été dans un triangle amoureux, quelle que soit votre place dans ce triangle amoureux. Il y a vraiment l'idée de prendre de la hauteur pour comprendre les choses. Peut-être pour moi que vous allez avoir certaines informations sur ce mois de novembre que vous n'aviez pas jusque-là pour pouvoir comprendre la situation telle qu'elle doit être comprise. Et là, il y a vraiment un changement qui se fait pour vous. Il y a un nouveau départ, il y a un renouvellement de vos énergies parce que justement, vous allez comprendre les choses sur ce mois de novembre et vous allez pouvoir opérer un nouveau départ beaucoup plus équilibré, beaucoup plus abondant pour vous puisque vous allez vous délester de ces énergies négatives qui vous plombaient un petit peu, qui vous rendaient peut-être froid, qui vous rendaient peut-être distant parce que vous aviez une certaine forme de colère à l'intérieur de vous. Et là, il y a vraiment l'idée de se débarrasser de ça, de comprendre le pourquoi du comment et d'avancer vers une renaissance, vers un nouveau départ, de régler le passé, de laisser ses peurs derrière soi pour opérer un changement. Se lancer dans une nouvelle aventure, prendre le risque de se libérer d'une situation. Il y a une idée de libération avec le fou. Écoutez les béliers, à vous de me dire dans vos commentaires si ça vous parle, bien évidemment. Merci à vous par avance de me faire part un petit peu de vos ressentis. N'hésitez pas à liker cette vidéo, un petit pouce en haut, ça fait toujours plaisir, ça ne coûte pas grand-chose, ça ne prend pas beaucoup de temps et ça permet d'encourager le temps qu'on consacre à publier ses guidances sur YouTube, donc merci à vous par avance. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne également si ça n'est toujours pas fait. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écoutée jusque-là, je vous souhaite un très très beau mois de novembre et puis je vous dis à bientôt. de m'avoir écouté